On a voulu agir en disant qu'est ce qu'on peut faire comme proposition pour que la ville soit plus intéressante pour tous les déplacements d'où, piétons, vélos, navettes, etc. Et donc on a fait des propositions donc en 2020 lors de la campagne électorale. Il y a cinq des six listes municipales qui étaient candidates, qui ont signé une charte pour le déplacement. Donc là on est au stationnement vélo de la gare de Bergerac. Depuis début janvier 2024, c'est une obligation en fait d'avoir un endroit sécurisé pour stocker les vélos. Alors je l'ai testé ce matin. Donc je suis rentré sans soucis particuliers puisqu'en fait il n'y a pas de sécurité encore aujourd'hui. Il y a une amélioration mais nous en tant qu'association qui représentons les personnes qui utilisent le vélo, on n'a pas été consulté pour ça. Donc là on est sur la place Gambetta où c'est le seul stationnement vélo avec des arceaux qui est en place. Avant les travaux, il y avait à peu près une vingtaine d'arceaux. Aujourd'hui, on a deux arceaux et quand on sait que le deuxième frein à l'utilisation du vélo, c'est le vol de vélo, c'est dommage en fait de ne pas avoir mis autant voire plus de stationnement vélo sécurisé. Alors d'habitude il y a un très beau trottoir à droite là, il y a des travaux, un panneau qui me dit qu'il faut que je traverse. Si je traverse, il n'y a pas de trottoir, il y a de la boue, il y a des murettes. C'est un peu compliqué et ça peut être un petit peu périlleux. Donc voilà encore une rue qui a été refaite. C'est positif puisqu'il y a deux bandes cyclables qui sont apparues. Donc une de ce côté, une de l'autre côté. Les trottoirs aussi ont été refaits donc plus de trous pour les personnes qui ont du mal à se déplacer. C'est vers ce quoi il faut aller pour les mobilités plus douces que sont la marche à pied, le vélo. Tout ça on doit le discuter avec les citoyens, le discuter surtout avec des associations parce que les associations ça peut apporter pour nous des solutions qu'on n'aurait pas. Voilà donc on n'a pas la science infuse. Moi je préfère prendre le temps de travailler sur un beau projet avec tous les partenaires autour de la table que d'aller très vite parce qu'on arrive à la fin du mandat parce que quand on aura mis en place le projet et que nous élus on a oublié des choses, on saura nous le dire. Normalement la zone de rencontre c'est 20 km heure maximum et on a une grande ligne droite qui encourage pas forcément à ralentir à 20 km heure. Un aménagement simple qui aurait pu être fait c'est ce stop qu'il y a ici. Le décaler, le mettre ici, je vais traverser, voilà. Ce stop, le mettre comme ça et ça aurait permis d'arrêter la circulation. Ça s'appelle les zigzags et le centre d'études, le centre d'études qui s'appelle le CEREMA fait des propositions comme ça et c'est en place dans d'autres villes aussi. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada